Le Québec, les francophones, ça les assirent pas mal. En même temps, je comprends bien pourquoi. Vive son rêve américain en français, comment ne pas succomber à ça ? Et pour vous qui arrivez dans la belle province, il vous faudra généralement une voiture. Et si la voiture d'occasion est votre option préférée, et bien vous savez quoi ? Dans l'épisode d'aujourd'hui, je partage avec vous tout ce que vous devez savoir sur ce sujet-là. Bonjour à tous et bienvenue sur Notre Vie au Canada. Nous avons quitté la France, voilà déjà plus de 9 ans. Direction l'Ontario et la ville de Waterloo. Et c'est sur cette chaîne que nous partageons avec vous nos aventures, nos trucs et astuces. Bref, tout un tas d'infos qui pourraient vous faciliter la vie à votre arrivée au Canada. La solution de facilité ici est toujours de l'acheter avec un garage. Comme ça, c'est celui-ci qui gère tout ce qui est paperasse et démarches. Mais qu'en est-il ce que vous voulez ? C'est surtout faire la meilleure affaire possible, en achetant auprès d'un particulier pour le coup. Je vous ai déjà parlé de comment ça se passe en Ontario dans un précédent épisode. Et aujourd'hui, c'est sur la situation au Québec que je m'attarde. Notre petit voyage du jour commence sur Internet. Et le site web à visiter en premier, c'est celui de la SAC. La SAC, c'est la Société de l'Assurance Automobile du Québec. On aime les acronymes en Amérique du Nord. Et en voilà un qu'il est bon de connaître, pour tout futur québécois. La SAC, c'est l'organisme qui gère au Québec tout ce qui a trait au permis de conduire et à l'immatriculation des véhicules. Donc si vous préparez votre venue ici, passer un peu de temps sur ce site est vraiment un incontournable. Pour avoir des infos sur l'achat d'une voiture d'occasion, rendez-vous dans la rubrique « Immatriculation ». C'est plutôt bien fait, je trouve. Et pour quelqu'un qui veut venir vivre au Québec, vous y trouverez vraiment l'essentiel de ce qu'il y a à savoir. Alors quand on achète un véhicule d'occasion, on doit toujours faire un peu de travail de détective. C'est toujours mieux à mon avis de se renseigner au préalable. Vous pouvez demander à voir le dossier du véhicule avant l'achat. C'est un document qui résume l'historique de celui-ci, le nombre de propriétaires, certains ennuis mécaniques, bref, tout ce que vous aimeriez savoir. Le propriétaire n'est pas obligé de vous le fournir, mais vous pouvez le demander, vous-même, si vous souhaitez le voir. Il vous faudra pour ça le numéro d'identification du véhicule, le fameux VIN dont nous avons parlé dans nos précédents épisodes. Et il vous faudra bien évidemment mettre la main à la poche. Comptez pour ça 13 dollars. Déjà ici, on voit une petite différence avec l'Ontario, puisqu'en Ontario, l'équivalent de ce document s'appelle l'UVIP. Et remettre celui-ci lors de l'achat d'un véhicule est obligatoire. L'autre option pour satisfaire votre besoin d'informations, demandez pour le véhicule en question le rapport Carfax. Certains vendeurs vous le proposeront peut-être d'eux-mêmes parfois, en signe de bonne foi. Rien ne les oblige à le faire cependant. Mais là encore, vous pouvez vous le procurer vous-même en ligne. Sachez que vous devrez cependant payer pour ça. Alors, vous avez trouvé la voiture d'occasion de vos rêves. Vous voulez l'acheter ? Eh bien, vous prenez le vendeur par la main et ensemble, vous vous rendez joyeusement dans un bureau de la SAC. C'est en effet là où vous pourrez enteriner votre achat. Il y a des bureaux un peu partout, donc vous devriez toujours en trouver un. Et quand il n'y en a pas proche de là où vous êtes, eh bien, il y a généralement toujours des mandataires SAC dans les parages. Ce sont des endroits qui vous offriront les mêmes types de services. Si ceux-ci sont plus proches, vous pouvez vous rendre là. Normalement, vous devez vous y rendre avec le vendeur pour pouvoir valider l'achat et transférer le véhicule en votre nom. Si le vendeur n'est pas disponible, il est possible qu'il vous donne une procuration pour le faire en son nom. Mais ce n'est pas toujours une bonne option, je crois. Voyons pourquoi. Pour conclure votre achat et mettre le véhicule à votre nom, la SAC va procéder à quelques petites vérifications. Ils vont notamment vérifier si le vendeur et ou vous, l'acheteur, n'avez pas quelques petites contraventions en suspens. Parce que si c'est le cas, l'enregistrement du véhicule à votre nom ne pourra pas se faire. C'est aussi simple que ça. Et en plus, si vous aviez oublié par mégarde de régler une contravention, vous ne pouvez même pas le faire au bureau de la SAC. Ce qui veut dire que vous devrez aller payer celle-ci et revenir après coup. Ce qui vous aura fait perdre pas mal de temps au final. Alors vous pouvez vérifier avant la dite visite en utilisant ce service en ligne là. Vous aurez une réponse immédiate pour la modique somme de 1,8$. Le point intéressant, c'est que cette vérification se fait sur la base du numéro du permis de conduire. Donc si jamais vous aviez un doute, vous pourrez vérifier pour vous. Mais je vois mal le vendeur vous fournir son numéro de permis pour que vous vérifiez à sa place. Au final, le système permet de s'assurer que tout le monde paie bien ses contraventions. Et c'est sans doute quelque chose à glisser au vendeur avant d'aller à cette fameuse visite. Ce qui veut dire que le vendeur en est réellement le propriétaire. Et par exemple, qu'il a bien fini de payer le crédit sur le véhicule. Quelques petits filous pourraient vous vendre une voiture qu'ils n'ont pas encore pour entièrement payée. Ce qui veut dire que vous hériteriez à l'heure de la dette comme ça. Ce qu'on est d'accord n'est pas très très sympa. Vous pouvez effectuer cette vérification en ligne ici. Là encore, pour la somme de 4$. Là encore, il vous faudra le VIN, le numéro d'identification du véhicule, qui permettra d'avoir accès à ces informations-là. La demande peut se faire en ligne. Mais vous pouvez également vous rendre dans une des branches de cet organisme pour obtenir immédiatement la réponse. D'après le site, pas l'impression que ce soit plus cher. C'est certainement plus rapide. Et ça peut en valoir le coup, vous ne croyez pas ? Allez, on se répète, mais c'est important. Pour enteriner la vente et mettre le véhicule à votre nom, vous devez vous rendre, de préférence avec l'acheteur, dans un bureau de la SAC. Si l'acheteur n'est pas disponible, il peut vous donner une dérogation pour agir en son nom. Mais bon, pour lui, il est toujours préférable d'être présent. C'est vraiment la seule façon de s'assurer que vous, oui, vous, vous faites bien les démarches. Et pour tout ce qui pourrait arriver, si vous avez un accident, si vous avez des amendes, eh bien, il serait alors considéré par défaut comme responsable. Comme vous le voyez ici, le net regorge d'histoires en ce genre-là. Aujourd'hui, vous êtes acheteur, mais demain, vous pourriez être vendeur. Donc voilà quelque chose de bon à garder en tête, je crois. Pour que l'immatriculation soit effective, vous devez présenter votre permis de conduire, et également un document type contrat de vente. Et je trouve ça assez marrant, car c'est noté partout que le contrat de vente n'est pas obligatoire au Québec. Mais quand vous regardez ici, c'est quand même fortement conseillé au final. Vous trouverez plein de formulaires de ce genre à télécharger gratuitement sur le net. En voici un exemple ici. Petit intermède ici. Je vous ai dit que vous devez présenter votre permis de conduire pour valider l'immatriculation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à votre arrivée au Québec, vous pouvez conduire avec votre permis étranger pendant 6 mois. Mais si vous vous établissez sur la durée, il vaudra mieux faire une demande pour un permis local. Suivant où a été délivré votre permis, il peut y avoir des accords de réciprocité, ou pas. Ce qui signifie que si vous venez d'un de ces pays-là, vous devez simplement l'échanger. Moyen en finance, cela va de soi. Ceci dit, si les coûts sont bien ceux qui sont mentionnés là, et bien sachez que c'est beaucoup moins cher qu'en Ontario. Et petit bonus que j'ai découvert durant mes recherches sur le sujet. Il semblerait qu'au Québec, votre permis français, eh bien, ils ne vous le reprennent pas. Alors ils le vérifient effectivement pour vous donner votre permis québécois, mais vous repartez avec. Ce qui est un vrai bonus, je crois. Parce que ce n'est pas du tout le cas en Ontario. Ici, mon permis français, on me l'a pris pour me donner mon permis ontarien. C'est un échange, donc on ne m'a pas laissé le choix. Si vous le gardez, c'est top. Ça vous évitera des démarches pour le récupérer par la suite. Ce qui, à ce que j'ai cru comprendre, est un peu pénible en soi. Un vrai bon point pour le Québec, si c'est effectivement le cas. Un point important à rajouter. Il faut que vous ayez pris une assurance en votre nom pour le véhicule que vous achetez au moment de votre visite à la SAC. C'est même spécifié là. Il vous faut avoir impérativement une assurance privée pour un montant minimum de 50 000 dollars. Voilà, nous avons déjà parlé des assurances auto au Canada en général dans un précédent épisode. Donc je vous renvoie à cet épisode-là. Comme en Ontario, quand vous achetez un véhicule d'occasion, eh bien vous le payez en quelque sorte hors-taxe. Quand vous allez à la SAC, ils vont calculer combien vous devez et vous demandez de payer d'ardard. La taxe que vous payez s'appelle la TVQ, la taxe de vente du Québec. Assez ironique quand on y pense, parce que c'est un véhicule d'occasion que vous achetez là, et que l'acheteur au départ, eh bien il a déjà payé une taxe de ce genre. Mais bon, c'est comme ça. Et si vous pensez avoir vraiment fait une très bonne affaire au niveau prix d'achat sur le véhicule, eh bien sachez que la TVQ remettra les choses au clair là. En effet, celle-ci est calculée sur la valeur la plus élevée entre le prix de vente et la valeur estimative du véhicule, celle-ci déterminée par la SAC. Au final, vous comprendrez que vous ne faites jamais une bonne affaire en matière de taxes. La TVQ représente quand même 9,975% du prix d'achat ou de la valeur estimative. Donc voilà quelque chose à prévoir dans votre budget d'achat. Alors vous avez fait toute la paperasse, vous avez payé la TVQ qui vous était demandée. Après, qu'est-ce qui se passe ? La SAC va vous délivrer votre certificat d'immatriculation. Votre carte grise en fait. Sauf que celle-ci est bleue à ce que je vois. Et si j'ai bien tout compris, il vous donne alors une nouvelle plaque. Voilà un point un peu flou pour moi aussi, n'hésitez pas à me le confirmer. Mais à ce que j'ai lu et à ce que j'ai vu, eh bien au Québec comme en Ontario, les plaques sont liées aux propriétaires. Pas du tout aux véhicules en fait. Vous achetez même une voiture d'occasion, on change les plaques. Comme en Ontario donc, vous devriez d'abord effectuer votre visite à la SAC pour obtenir cette nouvelle plaque avant de prendre possession de l'auto et de pouvoir la conduire par bons éparvaux. Allez au passage, oui, on ne vous remet qu'une seule plaque. Au Québec, il n'y a qu'une plaque à l'arrière du véhicule. Je n'assure pas au début, mais on s'y fait vite je crois. Vous aurez bien évidemment des frais à payer. Mais là encore, quand je regarde les prix sur le site de la SAC, par rapport à l'Ontario, ceux-ci sont vraiment très très modérés. Depuis 2018, au Québec aussi, vous pouvez faire personnaliser votre plaque d'immatriculation. Alors ça coûte 257 dollars, beaucoup plus que les 10 qui vous sont demandés pour une plaque normale. Et voilà, au terme de tout ça, vous pourrez prendre possession de votre véhicule d'occasion et découvrir les routes du Québec. Ça, c'est une aventure en soi, surtout à la fin de l'hiver. Passez un peu de temps là-bas et vous comprendrez ce que je veux dire par ça. Notre épisode s'achève ici aujourd'hui. Mais la discussion continue. Si vous pensez à des choses qu'il faudrait rajouter sur ce sujet, eh bien n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Prochain épisode de cette série, je ne sais pas trop. Mais je dis que je me pencherai bien sur le cas de l'Alberta. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Notre Vie au Canada. Sous-titrage ST' 501